Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais réaliser le dessin d'une licorne kawaii ou plutôt d'une licorne un dessin mignon et je vais encore réaliser une autre vidéo ou deux autres vidéos dans ce style là des dessins d'animaux mignons alors je vais d'abord dessiner je vais essayer de réaliser ça ici tout mon dessin va rentrer ici donc je situe un petit peu la mise en page alors ici ça va être mon paquet cadeau alors j'essaie d'avoir la même largeur ici et ici ça va être une carte en fait donc voilà alors je ne dessine pas tout le paquet j'ai juste situé un petit peu la largeur du paquet et ici je vais situer les pattes ici le corps et ici la tête ok bon alors on commence ici ça va être les oreilles alors je sais pas ce que ça va donner c'est ici une grosse mèche qui fait apparaître la corne de la licorne alors ici comme j'ai dit ça doit être mignon je dois arrondir ce côté ci celui ci aussi alors je dessine une sorte de le cercle mais pas vraiment un cercle les narines une petite bouche bon je sais pas si je vais faire une bouche souriante ou ou étonnée alors les caractéristiques d'un dessin kawaii ce sont des grands yeux alors je vous je vous invite à aller voir l'article que j'ai écrit concernant le kawaii le dessin kawaii j'ai lâché encore après je vais mettre au propre alors les caractéristiques d'un dessin kawaii ce sont de grands yeux avec des éclats de lumière alors mettons une petite bouche souriante ou bien étonnée oui étonnée voilà voilà alors ici maintenant je vais dessiner les pattes les pattes avant et celle ci c'est comme ça un peu plus droite ici je vais un petit peu affiné la patte bon le crayon est assez gras après je vais effacer alors ici par contre je vais dessiner une courbe c'est une corne qui est un petit peu assise les jambes écartées voilà on va arrondir ça on va arrondir ça aussi voilà alors je pense que ça va bon je vais par contre rectifier la bouche je n'aime pas trop comment on pourrait représenter ça comme ça alors on va un petit peu élargir un peu souriante on verra mieux si je si j'assombris les yeux les yeux alors ou alors ne pas mettre de bouche du tout voilà voilà je vais un tout petit peu affiné ce côté ci et j'affine ce côté ci aussi alors mon paquet on va le mettre en perspective comme ça on n'a pas l'impression que la licorne va tomber voilà voilà et ici je trace un trou bon et ici je vais dessiner des yeux une bouche une bouche donc voilà et quelques éclats de lumière ici voilà donc donc je vais reprendre tout ça au propre alors je vais utiliser ce pigment liner le numéro 5 et je vais repasser sur mon dessin délicatement je vais colorier en noir je vais colorier en noir je vais colorier en noir voilà bon ben j'espère que je n'ai rien oublié alors maintenant je vais le mettre en couleur et je vais utiliser des crayons de couleur alors voilà j'ai préféré utiliser les faber castell et polychromos alors j'ai pris quelques bleus ceux-ci je les ai acheté à l'unité ils ne font pas partie de la boîte je vais prendre du rose alors je vais commencer à mettre ma licorne en volume et je vais lui donner quelques petits coups de crayon rose je ne colorier que là où j'ai une petite ombre voilà alors je vais adoucir le rose avec du blanc pour cela j'ai choisi les prismacolores parce que c'est un crayon qui est très gras et donc il va un petit peu camoufler la couche inférieure ce rose c'est pour bien l'atténuer comme c'est un crayon qui est très gras il va vraiment affaiblir son intensité la laisser apparaître mais d'une manière très très légère elle va devenir plus ou moins fade et un peu transparente si on peut dire ça alors ici je vais faire la même chose mais bon c'est qu'importe si j'accentue voilà et je vais l'atténuer avec le blanc de nouveau je reprends par dessus et je trace un trait pour amener un tout petit peu de contraste je crée comme un petit dégradé comme ça une fois terminé je vais refaire les contours en noir pour que ça contraste mieux alors les sabots par contre je vais les colorier d'une autre couleur on a un peu de vert ici un peu de bleu c'est bleu aussi un peu de violet ici voilà ce qu'il en est concernant cette petite réalisation ce dessin est coloriage kawaii j'espère que cette réalisation vous a plu et qu'elle vous a inspiré et vous a donné envie de vous y mettre vous aussi pour réaliser de vos propres mains de jolies cartes de vœux ou alors de petits dessins personnalisés si la vidéo vous a plu mettez moi un pouce bleu un pouce haut et je vous en remercie vivement d'avance pour tous vos j'aime et pour vos commentaires très chaleureux et très encourageants abonnez-vous à ma chaîne si ça n'a pas encore été fait et surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être prévenu de mes prochaines publications si vous êtes intéressé par le coloriage je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo ça va vous rediriger vers une page dans laquelle j'explique tout le programme de ma formation colorier comme un pro quant à moi je vous dis à très bientôt pour un autre dessin kawaii entre temps portez vous bien et merci d'avoir visionné cette vidéo et merci d'avoir regardé cette vidéo !